Générique – Bonjour Olivier Montada, merci de venir nous rencontrer aujourd'hui dans ces magnifiques studios de l'Université catholique de Lille. Nous sommes à l'Institut international de prospective sur les écosystèmes innovants. Vous vous passionnez pour l'innovation, mais sous un angle très spécifique qui est l'analyse transactionnelle. On va parler là pendant 10 minutes de l'analyse transactionnelle et ce qu'elle peut amener dans le domaine de l'innovation, puisque c'est notre sujet central au sein de l'Institut. Donc qu'est-ce que c'est que l'analyse transactionnelle et qu'est-ce qu'elle peut apporter à l'innovation ? Qu'est-ce que c'est que l'analyse transactionnelle ? – D'abord, bonjour Michel et merci de m'avoir invité. L'analyse transactionnelle, suivant la définition officielle, c'est une théorie de la personnalité et de la communication et une psychothérapie pour une croissance personnelle et un changement personnel. – Donc en fait, d'après ce que j'avais compris de mes lectures, en fait c'est un psychanalyste qui un jour se dit comment rendre plus efficace l'analyse, la réduire dans le temps, de quoi on parle tout le temps, à travers ces heures et ces heures et ces jours d'analyse, etc., comment synthétiser tout ça ? – Tout à fait, et en fait vous parlez d'une innovation, parce qu'à l'époque, Berne n'est pas psychanalyste. – Berne, c'est le créateur de l'art. – Éric Berne n'est pas psychanalyste, il se fait rejeter de la communauté et il dit là, moi je vais créer ma méthode. – Il est analysé, il est analysé ? – Il est analysé, analysant, il veut devenir psychanalyste, on lui dit, cher monsieur, il faudra attendre quelques années. Et là, il se dit, ça n'est plus possible. Il crée une nouvelle modalité de relation aux patients qu'il appelle l'analyse transactionnelle. L'analyse transactionnelle, tout le monde le connaît, c'est les trois petits ronds, là, on peut montrer peut-être une diapositive. Voilà, parent, adulte, enfant. – D'accord, alors ce qu'il comprend très vite à travers toute son analyse, c'est qu'en fait, il y a trois états du moi. – C'est ça. – Le parent qui domine, qui explique, qui sait, l'enfant qui, comme le nom l'indique, est l'apprenant, l'explorateur, etc., est l'adulte. – Tout à fait. – Et alors, ces trois états du moi, pourquoi ils sont tellement importants et pourquoi ils structurent au fond l'ensemble des relations entre les êtres ? – Parce que ces trois états du moi, disons, décrivent notre personnalité. Et en fonction des événements, en fonction des circonstances, nous pouvons être soit un parent, c'est-à-dire rejouer des figures d'autorité que nous avons observées et être dans leur botte, si j'ose dire, rejouer à l'enfant, c'est-à-dire nous retrouver dans des situations enfantines et réagir comme l'enfant que nous étions, ou alors à l'inverse, d'être dans la réalité du moment et d'être dans l'adulte. – Alors, comment ça s'applique à l'innovation ? Parce que finalement, ça c'est notre sujet, on pourrait se dire, bon, très bien, on peut analyser tout ça pendant des années, mais au fond, est-ce que ça, ça augmente l'efficacité dans l'entreprise ? En quoi la position, par exemple, adulte est intéressante pour l'entreprise ? – Alors, je vais peut-être faire un petit détour. C'est que Berne nous dit qu'il veut développer la conscience de l'adulte parce que coexistent en nous des personnages du passé dans le parent et qui nous étions dans l'enfant du passé. Et si nous prenons ces postures, à certains moments, ça n'est peut-être pas très efficace par rapport à la réalité qui est devant nous. – C'est ça, alors là, il y a ce triangle infernal que tout le monde va reconnaître très vite. – Si je me comporte comme un gamin en réunion que je boude, je sors de la réunion en claquant la porte, ou à l'inverse, si j'entends quelque chose et un ancien patron, par rapport à ça, disait, c'est comme ça que vous devez faire, etc. Je ne suis pas dans ma conscience et dans la réalité du moment. Je suis pris par des automatismes. – Oui, alors ces automatismes, il les synthétise dans cette notion de triangle infernal, donc avec les trois personnages du triangle infernal, le sauveur, le triangle dramatique, ce n'est pas infernal ? – Non, non, c'est pire que ça, c'est dramatique. – Non, mais pourquoi je dis infernal ? – Parce que c'est infernal. – Oui, c'est infernal. Mais c'est aussi un terme, on dit triangle dramatique. – C'est le triangle dramatique de Karpman, où justement, si nous sommes dans une dynamique parentale, en mode automatique, on peut être soit persécuteur, soit sauveur, c'est-à-dire prendre en charge quelqu'un qui aurait les compétences, et être centré sur la faute de la page 32, votre rapport n'est pas bon parce qu'il y a une faute d'orthographe, il faut être victime, moi je ne sais pas faire et j'attends qu'on prenne en charge. – Alors pourquoi ce triangle infernal qu'on reconnaît très vite, parce qu'on est constamment confronté tous les jours dans des relations qui peuvent tourner au drame, à travers ce fameux triangle, pourquoi il n'est pas innovant ? – Comment ça ? – Pourquoi il n'est pas innovant ? Pourquoi il faut en sortir pour innover ? – Ah, parce que la conscience adulte n'est pas aux commandes, donc je suis entraîné par mes automatismes. – Et je reproduis le même en fait. – Je reproduis le même, c'est-à-dire stimulus, même réaction. Le changement, l'innovation, c'est stimulus, je me mets en adulte, qu'est-ce que je risque de faire ? Quelle est la situation ? Et qu'est-ce que je peux faire par rapport à cette situation ? – Alors, ça paraît très simple comme ça, intellectuellement facile. Mais alors comment je passe, comment je fais ce clic ? Est-ce que c'est justement en prenant un instant de distance ? Je me distancie par rapport à cet instant que je suis en train de vivre ? Comment je mets plus de conscience dans ma vie en tant qu'adulte ? – Alors, Berne disait, allez bien et vous guérirez ensuite. Et lui, sa méthode de travail, c'était de renforcer l'adulte. C'est-à-dire de faire le tri dans l'adulte, ce qui vient polluer notre principe de réalité, que ce soit enfant, à travers l'osillusion, de type, dans un raisonnement, mon patron, ma souris, c'est donc qui va m'augmenter. Ou un préjugé, on sait bien que ces gens-là sont tous, ou que ceux-là, ça n'est pas possible, qu'ils sont pris comme des faits. Donc, on restaure, si j'ose dire, une frontière de l'adulte. Et en faisant ça, on est en capacité de développer des qualités de créativité, d'être en conscience, d'être avec la vraie personne. On limite les projections. On peut prendre aussi le risque de penser. Et par ailleurs, quand on est dans notre adulte, l'adulte va nous permettre de faire deux choses. Quand on n'est pas pollué, si j'ose dire, par les avancées parents ou enfants, c'est d'être centré sur la situation, et de se voir être centré sur la situation, de se mettre en méta-niveau. – Très bien, merci beaucoup. Donc, je pense que là, on a fait une vidéo tout à fait pratique et qui nous permet d'avoir des outils dans notre quotidien pour innover et passer à cette étape adulte qui est essentielle comme base de l'innovation. On va creuser maintenant un peu plus loin. Une fois qu'on est un adulte, est-ce qu'on peut redevenir un enfant ? C'est un peu l'idée de la prochaine vidéo. – Merci Michel. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada